Ce sont des pièges mortels pour le voyageur égaré. Sous-titrage ST' 501 En touchant l'oasis d'Elwed, ma première escale dans le désert, j'ai vu un rêve prodigieux, celui de mettre en culture le désert. On y fait pousser la pomme de terre, il faut juste de l'eau. Le Sahara regorge d'importantes quantités d'eau stockée en profondeur et héritée de périodes très anciennes. Une eau fossile que les rares pluies du désert viennent réalimenter. On mène ici une bataille perdue contre le sable. L'agriculture d'Elwed est un mirage des temps modernes. À mesure que l'on pompe l'eau, elle devient trop salée. Il faut constamment déplacer les champs. A l'origine, Elwed vivait des datiers et d'agriculture vivrière, poussant en poche de sable. Mais un million de palmiers sont déjà morts, asphyxiés. Pire encore, par endroits, l'eau est même polluée par les rejets humains. Il faut dire que Elwed est devenue une grande ville. La cité aux mille coupoles abrite désormais plus de 100 000 personnes, sans compter l'activité touristique. Avec l'installation de l'eau courante en ville, la nappe profonde montre des signes d'épuisement. Elwed, ville nouvelle, confronte ses habitants à la réalité du Grand Sud. J'ai vu la pluie tomber dans le désert. Les dunes se parent de couleurs étranges. Les gouttes se glissent dans le sable. L'eau est donc bien là. Sous-titrage ST' 501 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 ...